La cité de l'IA vient de fêter ses 5 ans. Bonsoir Manuel Davy. Bonsoir Michel. Merci d'être dans ce studio. Vous présidez ce hub qui accompagne les entreprises de la région dans leur appropriation de l'intelligence artificielle. Est-ce que les entreprises sont entrées dans l'ère de l'IA ? Alors elles commencent effectivement et c'est notre vocation de les aider à aller un pas plus loin. Donc on a quelques pourcents des entreprises qui ont commencé à s'y mettre sérieusement et elles ont intérêt à s'y mettre bien entendu. Donc c'est pour ça qu'on existe, pour les aider. Elles ont intérêt à s'y mettre. C'est ce que vous allez nous expliquer. Mais d'abord, vous venez de dresser le bilan d'impact. Combien d'entreprises ont été converties à l'IA ? Alors on a sensibilisé à peu près 2000 entreprises, ce qui est déjà pas mal. Et on s'est donné évidemment comme ambition d'aider 2000 entreprises de plus à vraiment adopter l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est la différence entre sensibiliser et aider ? Alors sensibiliser, c'est les entreprises ont compris à quoi ça pourrait leur servir, les bénéfices que ça pourrait leur apporter. Mais elles n'ont pas forcément encore entrepris les démarches pour adopter l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on en parle tous. Mais en fait, est-ce que le monde du travail y est vraiment sensible ? Vous avez parlé de quelques pourcents, ça paraît minime, ça paraît trop peu, très peu. Quel est l'intérêt pour le monde du travail d'adopter cette intelligence artificielle ? Alors il y a trois grands domaines d'intérêt. Le premier, c'est que ça crée de la performance économique, ce qui est important pour le développement des entreprises régionales, d'être compétitives et elles deviennent plus compétitives grâce à l'intelligence artificielle. Le deuxième point, c'est que 85% des gens qui ont utilisé l'intelligence artificielle dans leur métier quotidien disent qu'ils ont un métier plus agréable, plus facile à faire et plus enrichissant. Et enfin, le troisième bénéfice, c'est dans la lutte contre le réchauffement climatique, l'intelligence artificielle peut aider à optimiser les procédés industriels et donc moins consommer d'énergie. Quand on vous a parlé, ça paraît simple, mais on a besoin de visualiser, de concrétiser cette intelligence artificielle. Ça correspond à quoi dans une entreprise ? Alors il y a énormément de cas d'usage. Ça va du simple, entre guillemets, logiciel qui va vous aider à créer le résumé automatiquement de la réunion que vous venez de faire à partir d'un enregistrement de ce qui s'y est dit jusqu'au logiciel qui va aider à piloter les approvisionnements, par exemple dans une société qui vend de commercial, par exemple un hypermarché. Donc les cas d'usage sont très variés. Il y en a dans le domaine des ressources humaines, pour le pilotage financier, pour l'organisation des tournées de livraison. Mais tout ce que vous venez de nous citer là, ça empiète sur des jobs qui existent aujourd'hui et qui sont réalisés par des humains. Alors ça vient enrichir, je dirais, les jobs. Aujourd'hui, il n'y a pas de chiffre qui démontre que l'intelligence artificielle vient remplacer des gens. D'ailleurs, c'est assez impossible puisque l'humain a des capacités qui sont supérieures à celles de la machine dans bien des domaines. Peut-être moins sur le calcul, mais tout ce qui est esprit critique, esprit responsable, déontologie, capacité créative, ça reste l'apanage de l'humain. Et ça, l'IA peut au maximum accompagner le travail, mais elle ne peut pas remplacer l'être humain. Ça fait bientôt 20 ans que vous travaillez dans l'IA. Un peu plus. Mais vous nous dites, aujourd'hui, il reste de nombreux domaines dans lesquels l'IA ne peut pas remplacer l'humain. C'est ce que vous nous dites ? Oui, c'est ça. En fait, le cerveau humain, en fait, il a différentes formes de pensée. Il y a la pensée rationnelle, c'est-à-dire je prends des faits, je raisonne. Là-dessus, l'IA peut faire des choses. Mais quant à savoir si quelque chose est bon ou pas bon, bien ou pas bien, d'un point de vue qualitatif, mais aussi d'un point de vue moral, l'IA en est totalement incapable. Et donc, il y a toujours besoin de l'humain dans la boucle pour garantir la qualité du résultat et surtout sa conformité aux intérêts de l'entreprise. Elle engendre tout de même beaucoup de fantasmes et de craintes de cette intelligence artificielle. Et puis aussi, notamment, parce qu'elle permet d'autonomiser certaines tâches de manière accrue. Ainsi, le monde du travail va connaître une mutation. Alors, c'est difficile de prévoir, mais elle va connaître une mutation comme rarement vue. Par exemple, ce qui nous intéresse aussi sur RCF, c'est de savoir comment faire pour garantir à une personne qu'elle ne restera pas au bord du chemin, parce que ça va très vite. Alors, c'est effectivement un enjeu très important et qui est aussi une des motivations pour avoir créé la cité de l'IA. C'est que les métiers vont voir des évolutions. On est convaincus que ça va créer globalement de l'emploi, mais il ne faut pas que certaines personnes, parce qu'elles n'ont pas réussi à s'adapter à l'intelligence artificielle, ou plutôt parce que l'intelligence artificielle ne s'est pas adaptée à elle, vont rester au bord du chemin. Et justement, on accompagne dans notre réflexion les entreprises pour que ça profite à l'ensemble de leurs salariés, de leurs clients et de l'ensemble des parties prenantes. TPE, PME, quelle taille ? Quelle taille ? C'est vraiment pas une question ni de taille, ni d'innovation en général. C'est vraiment lié à l'état d'esprit de l'équipe dirigeante qui va faire qu'une entreprise va se mettre sérieusement à l'IA ou au contraire qu'elle va regarder passer le train. Emmanuel David, président de la cité de l'IA. Je suis un patron qui écoute. J'ai un salarié ou je suis simplement un plus gros patron. C'est une nébuleuse pour moi l'IA. Et je me dis, tiens, pourquoi pas ? Je me rapprocherais peut-être de la cité. Mais qu'est-ce que j'ai à y gagner ? Et combien ça coûte ? Tout à fait. Alors, c'est une association. Donc, ce n'est pas un modèle qui a vocation à générer des bénéfices. Ce que ça coûte, c'est quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros selon la taille de l'entreprise. Et surtout, ce que ça apporte, c'est d'avoir un interlocuteur qui va passer du temps avec vous pour comprendre votre métier et qui va vous aider à définir ensemble quels pourraient être vos premiers pas dans l'intelligence artificielle. Peut-être se former, peut-être former vos salariés, peut-être utiliser des solutions qu'on trouve sur Internet pour faire des résumés, etc. Commence à dompter la technologie et à se donner une vision de ce qu'on va pouvoir en faire dans le futur. Et ce, quel que soit le domaine dans lequel j'évolue ? Absolument. Il y a des cas d'usage dans tous les secteurs d'activité. Enfin, j'ai une entreprise de plomberie, je ne sais pas, de toiture. C'est autre chose qu'une entreprise d'informatique tout de même. Bien sûr. Aujourd'hui, dans le bâtiment, l'IA est beaucoup utilisée, notamment sur des téléphones portables, pour mesurer des pièces, pour identifier des produits, des références techniques. Donc, il y a beaucoup de cas d'usage, même pour un plombier. Alors, pourquoi ça ne prend pas pour l'instant ? Quels sont les freins à cette acculturation ? Alors, ça prend, mais je dirais, pas de manière exponentielle. Ça prend de manière relativement mesurée. Les freins sont avant tout la connaissance et la compréhension des entreprises du sujet. C'est pourquoi on met beaucoup l'accent sur la formation, la création d'un podcast, la création d'événements. On va beaucoup parler, de manière très concrète, de l'usage. Et puis, pour celles qui ont compris, évidemment, c'est accompagner les premiers pas pour en faire quelque chose de concret. Comment est-ce qu'on mesure la montée en puissance ou non de l'IA dans les entreprises ? Est-ce qu'il y a un baromètre ? Est-ce qu'il y a des mesures qui existent ? Alors, il y a quelques mesures, mais qui sont incomplètes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a décidé, à la cité de l'IA, de créer un baromètre trimestriel de l'adoption de l'intelligence artificielle dans notre région, qui a aussi pour vocation de mettre en avant l'avance un peu qu'on a pu prendre sur ce sujet-là et de la faire connaître du plus grand nombre. Vous parlez d'avance. J'ai lu aussi, quand on se balade sur Internet, que la cité de l'IA est présentée comme la seule en France, la première en France, un hub unique. Ça paraît tout de même un peu ambitieux, non ? Alors, il y a beaucoup de structures régionales et locales qui se sont créées. Néanmoins, à la cité de l'IA, on est parti assez tôt, puisqu'on était déjà existants en 2019. Et surtout, on a réussi à faire venir tous les acteurs. Et donc, de ce fait-là, on a pris une forme d'avance sur les autres régions, puisque la connaissance mise en commun par tous les acteurs qu'on a réunis est très forte. Et ça a permis vraiment de créer un écosystème qui se connaît, qui est capable de vraiment de créer de la connaissance au bénéfice de tous. Vous proposez des activités, des ateliers. Ça se fait en présentiel, ça se fait en distanciel. Comment ça fonctionne ? Alors, il y a toutes sortes de choses. Ça peut être un rendez-vous individuel avec un chef d'entreprise. Il y a aussi des ateliers autour, par exemple, de l'IA génératif, comment utiliser ChatGPT ou d'autres technologies. C'est aussi des clubs où des personnes qui sont chargées, par exemple, des ressources humaines dans des entreprises et qui s'interrogent sur l'IA vont pouvoir échanger ensemble. Des clubs aussi pour les chief data officers, comme on dit maintenant, les personnes en charge des données et de l'intelligence artificielle. Donc, tout ça, on anime cet écosystème-là. Vous avez parlé de ChatGPT. Beaucoup de ceux qui nous écoutent l'ont certainement découvert avec leur chère tête blonde qu'ils l'utilisent plus que les adultes. D'ailleurs, il y a des écoles qui l'ont interdit puis des grandes écoles qui l'ont ensuite accepté. Il y a des détecteurs d'IA désormais que les professeurs utilisent. Détecteurs d'IA, d'ailleurs, dont les textes sont inefficaces, souvent, parce que c'est très compliqué. Vous comprenez qu'au-delà du monde de l'entreprise, il y a le monde de l'éducation, des parents, des élèves, tous entrent dans une certaine ère incertaine. Alors, on s'accroche à quoi dans ces cas-là ? Effectivement, ce qui est très important, c'est de comprendre cette technologie. Ma recommandation, c'est de l'essayer jusqu'à en atteindre les limites. C'est quand on a atteint les limites qu'on a vraiment compris ce que ça peut faire. Après, dans le monde de l'éducation, je dirais que c'est un peu comme le téléphone portable. Il ne faut pas qu'il soit omniprésent et qu'il remplace d'autres formes de communication. Mais il est important que les jeunes comprennent cette technologie et s'y accoutument. Mais évidemment, ça ne remplacera jamais le fait d'apprendre ses leçons, d'apprendre les grandes dates de l'histoire ou de la culture générale qui va permettre de développer cet esprit critique que justement, l'IA n'a pas. La cité de l'IA que vous présidez depuis son origine qui a 5 ans, 5 ans et 1 mois, a été créée notamment à l'initiative du Medef pour servir donc le patronat. Qu'est-ce qui défend le salarié dans l'IA face aux dangers que ça représentait ? L'expérience montre que le salarié se défend très bien tout seul puisqu'il y a une condition du succès de l'IA en entreprise, c'est que les gens s'en servent. Et en fait, quand un projet n'est pas fait au bénéfice aussi des collaborateurs, en fait, les gens ne s'en servent pas et du coup, le projet ne marche pas. Donc, la nature est bien faite, on peut dire. Vous avez présenté aujourd'hui la stratégie 2027 dans les Hauts-de-France pour la cité de l'IA sur 3 ans. C'est très ambitieux dans ce domaine qui est très évolutif. Quelles sont les grandes lignes ? Alors, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on aille un cran plus loin avec les entreprises pour... On a sensibilisé 2000 entreprises. Là, sur les 3 prochaines années, on veut qu'il y ait 2000 entreprises qui vraiment adoptent l'intelligence artificielle. Et donc, on va déployer davantage de programmes sur la sensibilisation et on va créer également des clubs pour accompagner les dirigeants d'entreprise pour qu'ils puissent échanger. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Et puis également, toute la partie développement de nouvelles formations mutualisées entre les entreprises et des supports également de communication. et puis un nouvel axe aussi qui est l'aspect lobbying puisqu'on représente quand même 150 entreprises qui ont plus de 88 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulés et donc on a une voix qui doit s'exprimer et qui doit être entendue auprès notamment du gouvernement sur les politiques publiques. Pour l'instant, vous êtes écouté ? Oui, on a même été repris dans le rapport de la commission de l'IA auprès du Premier ministre comme un exemple et comme une source je dirais de vision pour tous. J'aimerais qu'on revienne juste sur une idée forte que vous avez développée tout à l'heure Manuel Davies c'est que qui que vous soyez quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez si vous êtes aujourd'hui patron d'une entreprise même une petite entreprise vous êtes ou vous allez être concerné ça n'est pas une question finalement vous allez être concerné. Oui, l'IA ça marche aujourd'hui et c'est vraiment très utile il y a beaucoup de bénéfices pour les entreprises donc ma recommandation c'est vraiment de regarder chacun dans son métier ce qui peut exister et de venir nous voir à la cité de l'IA s'il y a besoin d'un accompagnement là-dessus bien sûr. C'est en métropole lilloise ça se présente comment ? Alors nos équipes sont en métropole lilloise on a une vocation régionale donc notre site internet rayonne sur l'ensemble de la région et on fait rayonner différentes métropoles également de la région des Hauts-de-France. Vous êtes vous-même parce qu'on peut se demander aussi d'où vous parlez vous êtes de formation ingénieur alors vous avez un CV long comme le bras vous avez été chercheur à l'université de Cambridge au CNRS vous avez fondé en 2008 l'éditeur de logiciels Vecchia vous en êtes encore aujourd'hui de patron c'est votre activité principale ? Tout à fait. Est-ce que vous vous êtes servi dès le début de l'IA ? Ah ouais venant de la recherche en intelligence artificielle notre idée initiale c'était de mettre à profit l'intelligence artificielle pour l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement des entreprises donc ça a toujours été un leitmotif. Et à l'international qui est l'un de vos chevaux de bataille est-ce que l'on pèse encore quelque chose ? Est-ce que par exemple l'IA aux Etats-Unis en Chine en Corée est tellement plus développé qu'on se demande si on pèse encore ? Alors c'est une question qui est très importante parce qu'il y a la souveraineté à travers ça et la maîtrise de notre propre destin national mais je dirais ce qui est vraiment important c'est que la France a une chance en ayant des visions précises c'est-à-dire que si on veut concurrencer les plateformes américaines on n'y arrivera pas. Par contre si on veut se dire on peut développer des IA sur des sujets précis créateurs de valeur dans l'industrie et dans les entreprises pour ma propre société VEKIA c'est la chaîne d'approvisionnement pour d'autres ça va être la douane etc. Il y a énormément de cas d'usage où il y a de la place et on devrait se concentrer là-dessus. Le site internet de la cité de l'IA c'est iahdf.org sur lequel on trouve tous ces renseignements la réponse politique elle n'est pas évidente face au développement de l'IA les défenseurs du revenu universel estiment que ce revenu est pour l'instant la seule réponse appropriée à l'expansion de cette IA qu'est-ce que vous en pensez ? Je dirais aujourd'hui on n'en est pas là c'est-à-dire que si on se projette sur une IA fantasmée qui remplacerait tous les humains dans les tâches professionnelles évidemment il faudrait mettre en place quelque chose de cette nature-là mais aujourd'hui c'est pas du tout la réalité les entreprises qui font de l'IA continuent d'embaucher parce qu'elles ont besoin de l'homme les emplois humains ne sont pas menacés au contraire ils sont plutôt soutenus par l'IA parce que quand nos entreprises adoptent l'IA elles sont plus efficaces plus compétitives elles gagnent des parts de marché elles développent de l'emploi et puis si on veut réindustrialiser il faut gagner en efficacité et l'IA est un excellent axe pour cela et donc ce en quoi on croit beaucoup à la Cité de l'IA c'est que ça va être aussi un support pour réindustrialiser notre région en même temps on peut imaginer facilement que lorsqu'elle permet l'exécution de tâches complexes l'IA peut entraîner une déqualification des travailleurs ou par exemple lorsque l'employé n'a plus qu'à superviser corriger la machine le nombre d'heures de travail humain forcément diminue donc il y a des emplois qui sont en danger tout de même alors c'est un peu comme l'arrivée de l'informatique c'est à dire qu'avant on faisait des tâches très compliquées avant Excel maintenant on fait ça beaucoup plus rapidement et on voit bien que ça a changé plus ça a plus changé la nature de l'emploi que réduit des emplois réfléchir à communiquer à créer finalement des tâches qui sont 100% humaines que la machine ne peut pas faire il se passe la même chose avec l'IA vous voulez dire que l'humain a et aura encore toute sa place oui on est très très loin de savoir le remplacer aujourd'hui technologiquement il y a presque 10 ans je disais que vous disiez que votre principale source d'information c'était Twitter c'est toujours le cas non je ne me suis désabonné de Twitter depuis quelques mois mais vous ne pensez pas que c'est aussi des dérives possibles de l'IA des concrétisations qui peuvent prendre certains virages inacceptables il y a des risques tout à fait sérieux avec l'intelligence artificielle et on est les premiers à en informer les entreprises on a la chance en Europe d'avoir eu un cadre légal qui s'est imposé le premier au monde qui donne une régulation finalement des usages de l'IA c'est une excellente chose et nous notre recommandation c'est dans toute entreprise il doit y avoir une réflexion éthique et déontologique avant de se lancer dans l'intelligence artificielle pour s'assurer qu'elle est réellement au bénéfice de tous et qu'elle ne va pas engendrer des phénomènes négatifs c'est important ce que vous venez de dire chaque entreprise qui se lance devrait avoir cette cellule éthique or c'est pas forcément le cas aujourd'hui aujourd'hui on constate que c'est quand même assez fortement le cas dans la majorité des entreprises avec lesquelles on travaille puisque finalement c'est aussi une exigence pour elles en termes d'image vis-à-vis de leurs clients vis-à-vis de leurs salariés pour être un employeur attractif il faut être propre sur ces questions-là et la plupart des entreprises qu'on accompagne font cette démarche Manuel Davies je rappelle que vous présidez la cité de l'IA l'intelligence artificielle basée donc en métropole lilloise mais qui rayonne sur toute la région il nous reste quelques secondes le conseil qu'on doit retenir à vous écouter sur cette présence de l'IA finalement dans le monde de l'entreprise de demain c'est quoi ? C'est qu'il faut s'y mettre tout de suite il n'y a pas de raison d'attendre la technologie est mûre à la porte des bénéfices aujourd'hui donc si vous ne l'utilisez pas vos concurrents sont en train de l'utiliser donc toutes les entreprises ont un intérêt Rien à perdre tout à gagner c'est ce que vous dites ? Majoritairement oui c'est ça Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait le déplacement et d'être venu sur RCF Hauts-de-France pour répondre à ces questions l'entretien va être à retrouver sur la chaîne YouTube de RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr région Hauts-de-France et sur le site C'est parti.